bonjour bienvenue sur la chaîne du palais des saveurs aujourd'hui pour les gourmands je prépare des sablés chocolat noisette je prépare la ganache en faisant fondre le chocolat la crème fraîche et le beurre au bain marie je verse la ganache dans mes empreintes en silicone et je place le tout au congélateur dans la cuve de mon robot à l'aide d'un crochet je mélange le beurre mou avec le sucre et les jaunes d'oeufs j'ajoute les poudres de noisette de cacao la pincée de sel et je termine par la farine 55 je récupère ma pâte que je viens placer sur une feuille de papier sulfurisé je place une autre feuille sur le dessus et j'étale le tout sur un centimètre d'épaisseur environ et 24 cm de diamètre je retire la feuille supérieure je place mon cercle autour pour éviter que la pâte ne s'étale trop à la cuisson et j'enfourne pour 15 minutes à 180 degrés je sors ma plaque du four je retire le cercle et dans mon biscuit encore chaud je détaille des cercles de la taille de mes empreintes de fleurs de mes moules en silicone dans lequel j'ai versé la ganache je laisse refroidir je prends mes sablés je les retourne et je les place sur mon plat de présentation je démoule ma ganache et je viens la déposer par dessus voilà maintenant il me reste plus qu'à attendre 15 minutes pour que ma ganache revienne à température allez il ne reste plus qu'à pourquoi pas saupoudrer d'un peu de fleurs de sel ça relèvera le goût du chocolat ça ne sera que meilleur je vous souhaite un bon appétit je vous dis à très bientôt sur la chaîne du palais des saveurs au revoir je vous dis à très bientôt sur la chaîne du palais des saveurs